Bonjour, bonsoir à tous, c'est Pris, mais on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Captain Tsubasa Horizon 2 Champions. Et aujourd'hui, toujours grâce au bon tuyau de cordialement, on va apprendre à créer le Cerezo Osaka. Donc le Cerezo Osaka, dans le manga Captain Tsubasa, c'est l'équipe de Yuji Sakaki, le défenseur de la RJ11, ainsi que de Tepeikisugi, l'attaqueur de la Shutsutsu, mais aussi de Otsubo, je ne me rappelle pas plus de son prénom, désolé, qui est un des groupiers de Sawada en U19, enfin pendant Golden 23. Donc allez, on va s'attaquer à la création et regarder plus en détail ce que Cordialement a réalisé. Alors le nom d'équipe, vous mettez Serre.osaka, comme ça on comprend bien que c'est le Cerezo. Après, une fois vous pouvez adapter, par exemple, là Serre.osaka ça rentre, mais si vous voulez mettre juste Cerezo par exemple, ou C.osaka, c'est possible aussi. L'appréviation, vous mettez C.os pour Serre.osaka. Allez, on va regarder l'emblème maintenant. Du coup, l'emblème qui est réalisé Cordialement, et encore une fois il a fait un super boulot, je pense que je ne le répéterai jamais assez. Là alors, la pièce pour la base, c'est la numéro 4, le motif c'est le numéro 1, les couleurs 1, 2 et 4 c'est ce bleu là, qui ressemble un peu à du violet, alors je me suis fait avoir au début, mais c'est bel et bien du bleu, et la couleur numéro 3 c'est le blanc de base. Pour la décoration du milieu, vous prenez la numéro 5, l'espèce de petit lion, ou de grand lion. La couleur numéro 1 c'est ce rose là, et la couleur numéro 2 c'est le bleu qu'on a utilisé précédemment. La décoration sur le côté, c'est la numéro 4, la couleur principale c'est le bleu qu'on a utilisé, et la couleur secondaire c'est le blanc. La décoration du haut c'est la 15, c'est la petite couronne. Ensuite, en couleur principale, vous mettez ce jaune là, et en couleur secondaire, le bleu qu'on a utilisé depuis le début. Et l'accessoire du bas, c'est le numéro 21. Vous prenez la couleur, ce jaune là, pour la couleur principale, puis le bleu qu'on a utilisé depuis le début pour la couleur secondaire, et voilà, vous avez votre logo. Très important, le tri des pièces, vous devez impérativement respecter cet ordre là, donc les décorations du côté tout en bas, puis la base, la décoration du haut, la décoration du bas, et la décoration du milieu. Et voilà, vous avez votre logo du Cerezo Osaka. Osaka, pardon. Allez, on va regarder un petit peu les uniformes. Du coup, pour le maillot des joueurs de champ, quand j'allemand a fait un super taf. Donc, le motif, c'est le numéro 30. Le motif un peu avec les différentes nuances de couleurs possibles. Le style de colle, c'est le numéro 4. La couleur numéro 1, c'est ce rose là. Et les couleurs 2 à 4, c'est le rose qu'on a utilisé pour le logo. Le short, c'est le numéro 14. Vous mettez des marques. La couleur numéro 1, c'est ce noir là. Attention, c'est pas le noir de base. Et la couleur numéro 2, c'est le rose qu'on a utilisé précédemment. Les chaussettes, le motif, c'est le 46. La couleur principale, c'est le rose principal du maillot. Et les couleurs 2 à 4, c'est le noir qu'on a utilisé pour le short. Pour les marques, vous voyez, la police d'écriture, c'est la numéro 4. Mettez des paramètres de bordure de police, sinon ça ne rendra pas très bien. Je vous montre. Et de toute façon, cordialement, a mis des paramètres de bordure de police. La couleur pour le maillot et le short, c'est le blanc. Voilà, on a vu le maillot domicile. On va maintenant regarder le maillot extérieur, qui est relativement semblable. C'est juste quelques couleurs qui ont changé. Le motif, c'est toujours le 30. Le col, c'est toujours le 4. La couleur numéro 1, regardez, c'est ce blanc cassé là. Ce n'est pas le blanc de base, sinon il n'y aurait pas de nuance. Je vous montre, là, ça ferait un maillot blanc tout bête. Donc, vous mettez bien ce blanc-là. Les couleurs 2 et 3, c'est le blanc de base. Et la couleur numéro 4, pour l'extrémité des bras et le col, c'est le rose principal du C-Réseau. Le short, c'est le 9. Vous mettez des marques et vous mettez la couleur blanche. Les chaussettes, pareil, ce sont les 9 et couleur blanche. Et pour les marques, vous mettez, pareil, la police d'écriture numéro 4. Vous ne mettez pas de paramètres de bordure. Et pour la couleur, vous mettez le rose qu'on a utilisé depuis le début, que ce soit pour le maillot ou pour le short. Alors, ensuite, on va s'attaquer au maillot gardien. Il y en a un seul, puisque, bon, ce n'est pas la peine de changer juste pour changer. Il y a un seul maillot gardien, c'est celui-là. Pareil, toujours le motif numéro 30. Le style de col, numéro 4. La couleur numéro 1, c'est ce noir-là, qui n'est pas le noir de base. Et les couleurs 2 à 4, là, par contre, c'est le noir de base. Le short, pareil, vous mettez le short numéro 9, vous le faites en noir et vous ne mettez pas de marque. Les chaussettes, pareil, ce sont les numéro 9 et vous les mettez dans le noir de base. Et pour les marques, vous gardez la même logique, vous mettez la police numéro 4 et pas de paramètres de bordure de police. Voilà, c'était un petit mot plus court que d'habitude, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en mettant un petit like, un commentaire, en vous abonnant et en activant la cloche. Et surtout, en allant vous abonner à la chaîne de Cordialon, puisque c'est quand même là que vous pourrez voir toutes les équipes de J-League en action. Surtout que là, le championnat est très serré. Donc vraiment, foncez-vous abonner, vous ne le regretterez pas. Allez, d'ici la prochaine fois, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao !